Cette semaine, on reçoit une joueuse d'hockey d'exception. Celle qui donne le meilleur d'elle-même autant sur la glace qu'en dehors de la glace. On l'a croisée en fin de semaine lors de la classique Kevin Raphaël au profit de le camp. Mélodie Daou pour ce rendez-vous Femmes d'hockey, présenté par M2 Assurance. Mélodie Daou, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup. Mélodie, tu es une de ces joueuses d'inspiration pour plusieurs jeunes. Tu as participé, bon, tes mamans aussi d'un jeune garçon qu'on a vu en fin de semaine. Ceux qui ont suivi notre story, j'ai pris plein de belles photos de toi avec ton garçon. Mais tu es aussi bachelière en éducation physique. D'ailleurs, tu travailles à temps partiel dans les écoles, dans les écoles publiques encore présentement. Parce que la réalité d'une joueuse d'hockey, malheureusement, on ne peut pas se consacrer à 100% à cette passion. Tu es aussi joueuse d'hockey indépendante dans la PWPHA, c'est-à-dire le Professional Women's Hockey Players Association. Tu continues à travailler pour ta place pour les Olympiques. Oui. Tu es entraîneur adjointe pour les carabins au hockey féminin. Tu fais des camps de perfectionnement cette année que tu as fait au niveau virtuel. Puis, tu fais des conférences. Bref, tu as-tu du temps pour faire autre chose dans la vie que de jouer au hockey, d'enseigner et d'être là dans le sport? Oui, mais dans le fond, j'ai appris tôt dans ma carrière que c'était important de consacrer autant du temps pour tes amis et ta famille que pour ce qui est ta passion. Puis, pour moi, je trouve ça important d'être autant occupée. Je crois que ça me fait grandir dans tout ça. J'ai mis une petite pause sur l'enseignement en éducation physique. J'ai fait, en le fond, mon bac à McGill. Puis, par la suite, j'ai fait un petit peu du remplacement. Mais, présentement, j'ai mis ça un petit peu de côté pour pouvoir vraiment consacrer ma carrière en tant qu'entraîneur à l'Université de Montréal. Écoute, Mélodie, tu parles de ta carrière justement comme entraîneur pour les carabins de l'Université de Montréal. Est-ce qu'on va avoir une saison? C'est quand même difficile à dire pour le moment. Les RSAQ sont venus à dire que la saison devrait recommencer entre décembre et janvier. C'est les derniers mots qu'on a entendus. On est un petit peu dans le néant pour tout ce qui est du niveau sportif ici au Québec, mais partout au Canada. Donc, on est en attente. Puis, je crois que les joueuses, c'est ça qui est dur. C'est que tu te prépares comme si la saison commence en décembre, comme qu'elle pourrait commencer juste l'année prochaine. Mais, on l'espère que ça va fonctionner. Mais vous êtes quand même habituées, les filles malheureusement, parce qu'au niveau du hockey féminin, vous avez quand même l'habitude des adversités. Vous n'avez pas nécessairement la même stabilité qu'au niveau du hockey masculin. Vous devez tout le temps vous battre pour faire votre place, bien qu'il y ait des avancées. Comment tu entreprends, toi, ton développement hockey durant les prochains mois? Oui, c'est sûr que durant la pandémie, ça met un petit peu les choses en perspective. On a commencé par s'entraîner à la maison, ce qui était vraiment un changement. Mais un changement quand même, le fun, au début, j'y ai pris goût. Je n'avais pas à voyager une heure et quart pour me rendre au gym. Donc, j'aimais ça. Mais encore là, tu n'as pas accès à toutes les technologies qu'on a au stade olympique. Pour ça, c'était un petit peu plus difficile. Puis, je te dirais la motivation. Tu sais, quand tu es dans un sport d'équipe, tu es habitué de t'entraîner avec les filles de ton équipe. Puis, c'est comme ça que tu te pousses à chaque jour. Puis, il y a comme un sentiment de famille qui se crée. Puis, des liens qui se créent à travers tout ça. C'est ça qui me manquait le plus durant la pandémie. Là, ça commence à réouvrir encore. Là, c'est des groupes restreints. Mais, tu sais, on voit le bout. On sait que ça va arriver. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver pour l'année prochaine. On ne sait pas quand est-ce que notre saison va débuter non plus. Donc, c'est toujours... On essaie de regarder vers l'avant. Mais je crois que tout le monde du sport, on est dans le même bateau, si on peut dire. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec notre ligue? Que ce n'est pas une ligue. C'est difficile. On s'en allait dans la bonne voie. Puis, malheureusement, avec la pandémie, je crois que ça met les choses en perspective. Mais, tu sais, il y a tellement de gens qui travaillent. Ils travaillent tout ça pour mettre en place une ligue professionnelle féminine. J'y crois. Je sais que ça va arriver. Mais c'est juste une question de temps pour le moment. On parle d'hockey féminin, justement, de la ligue. Fait qu'on va jaser. On va rentrer dans le segment « On jase hockey ». J'aimerais ça que tu nous expliques, toi, tes débuts dans le hockey. Comment ça s'est fait? Comment t'as décidé, toi, un jour, de te dire « Ok, moi, j'ai envie de jouer au hockey ». J'ai commencé que je faisais du patinage artistique. Mes parents m'avaient mis là-dedans mes beaux petits patins blancs avec l'été. Puis, mon père et mon père jouaient au hockey. Puis, j'allais dans les estrades les voir jouer avec ma mère à chaque fin de semaine. J'y ai pris goût, je te dirais, un petit peu trop à l'idée de mes parents au début. Puis, j'ai commencé à les achaler. Puis, ils me disaient « Bien, tu sais, on ne connaît pas de filles qui jouent au hockey. » On habitait à Vallée-Phil, qui était une petite ville. Puis, je jouais dans la rue sûrement à chaque soir après l'école avec mes amis. Quand c'était l'hiver, je jouais à la patinoire, il fallait qu'il vienne me chercher avec son pick-up. Puis, il me disait « Là, c'est le temps d'aller s'occuper à la maison. » Mais, tu sais, je pouvais rester dehors des heures et des heures parce que j'adorais ce sport-là. Puis, quand ils ont vu ça, mes parents ont dit « Ok, on va t'inscrire, on va te donner la chance. Mais tu vas jouer avec les garçons parce qu'il n'y avait pas de ligue de filles. » Puis, tu sais, c'est quelque chose qui circule d'une vingtaine d'années. Puis, déjà là, tu vois l'avancement du hockey féminin. J'ai joué avec les garçons de 5 ans jusqu'à Midget Espoir, donc jusqu'à 16 ans. Puis, par la suite, c'est là que j'ai transféré pour jouer avec des équipes féminines au lac Saint-Louis. Encore là, c'était de la distance pour mes parents de me voyager pour mes pratiques, mes games. Puis, après ça, j'ai signé avec le cégep Édouard, mon petit. Parce que j'ai joué deux années et ensuite McGill pour 5 ans. Puis, je te dirais, tu sais, l'avancement du hockey féminin, c'est complet. On est vraiment ailleurs. En dedans de 20 ans, là, tu sais, tu parles avec des femmes qui ont, même avant moi... Les Français, Louis, Danielle Goyette... En effet, eux, il n'y avait pas de ligue du tout. Puis, présentement, tu sais, je vois les filles à mes camps de hockey. Ils ont des équipes à partir de l'âge de 5-6 ans. Tu sais, c'est ça qui est beau de voir. Puis, il y a une place pour les femmes dans le sport du hockey. Justement, on va avoir quelqu'un d'Hockey Québec qui va venir nous parler. Puis, j'ai demandé d'avoir un peu un portrait de l'évolution des ligues féminines au Québec. Puis, ce que je comprends à travers mes lectures, je réalise une des premières choses, c'est que je ne connaissais pas vraiment le hockey féminin. Moi, qui pensais connaître mon hockey, merci. Merci à Femmes d'Hockey de me faire faire ces recherches-là et de découvrir tout un bassin de hockey qui n'est pas nécessairement mis à la lumière. Heureusement, tu es là, Marie-Philippe. Plein de femmes qui sont présentes. Mais, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a trois fois plus de filles qui jouent au hockey en Ontario qu'au Québec. Encore aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement facile d'avoir accès. Tu fais, bon, toi, des camps. Tu as un camp en Alberta puis à Montréal. Bon, cette année, tu l'as fait de façon virtuelle à cause de la pandémie. Mais, tu vois-tu, toi, une différence lorsque tu te promènes? Bien, tu sais, tu l'as dit, le bassin en Ontario, il est vraiment plus gros. Je l'ai vécu quand on jouait pour Team Québec à l'âge de 16, 17, 18 ans. Eux, il y avait deux équipes tellement que leur bassin est énorme. Il y avait Ontario Bleu et Ontario Rouge. Puis, je te dirais que les deux équipes d'Ontario pouvaient nous battre. C'était des games très, très serrés. Donc, leur bassin et je crois que leur support au niveau du hockey féminin était vraiment plus élevé. Je crois que le Québec, on commence. Puis, ça l'aide qu'il y ait des anciennes joueuses qui commencent à inciter à faire des camps de hockey pour promouvoir le hockey féminin, mais aussi de donner la chance à des jeunes filles qui n'ont jamais joué de commencer comme ça pour la suite, les inspirer à s'inscrire dans une ligue. Puis, c'est comme ça que moi, Marc-Philippe, Caroline Ouellet, tu sais, puis je regarde d'autres de mes teammates en Ontario, mais aussi partout au Canada qui commencent à faire des camps. Puis, je crois que ça, c'est la bonne façon pour redonner aux plus jeunes. Puis, on espère que justement, en faisant ça, ça l'inscrit des petites filles à vouloir rêver de faire partie de notre équipe, de l'équipe olympique, mais aussi de leur donner une place où ils peuvent vraiment rêver de jouer. C'est sur quoi on travaille. On souhaite tellement de messages des parents qui disent, c'est, continuez à me battre. Ma petite fille, elle a juste 4 ans en ce moment, mais j'aimerais tellement ça qu'elle puisse jouer comme les hommes professionnellement. Puis ça, c'est des petits messages qui nous touchent beaucoup. Puis, on pousse dans la bonne direction pour avoir ce qu'on devrait avoir en 2020. Bien, moi, je peux te dire que tu inspires même une plus vieille. Moi, à vous regarder aller, j'ai vu qu'il y avait un camp pour des plus vieilles. Je me suis dit, bon, peut-être jamais trop tard pour bien faire. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Puis, tu sais, j'en reçois aussi des courriels, des messages de mamans qui montent de leurs jeunes filles, qui veulent parler des parcours de leurs jeunes filles. Fait que c'est, oui, vous faites la différence. Fait que continuez à être sur la place, puis de nous parler de vos expériences, parce que ça fait cheminer le hockey féminin. Puis, parlant de hockey féminin, on va parler un peu de ton parcours. Tu as joué à Midget Espoir au Lac-Saint-Louis. Après ça, tu es allée au niveau collégial. Tu as été universitaire aussi à McGill. Tu as eu plusieurs distinctions. Écoute, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas tous les nommer. Tu as été reprêchée au premier tour, justement, avec les Canadiennes, où tu as évolué pendant deux ans. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence ta participation aux Olympiques, ta médaille d'or à Sochi. Un moment quand même, tu sais, moi, j'en parle, puis j'avais des frissons. J'étais là, j'ai retardé un rendez-vous. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais pour moi, c'était un moment marquant. Après ça, bon, Pyeongchang, la médaille d'argent, où tu as été nommée joueuse du tournoi, avec une efficacité de mise en jeu. C'est comme, c'est à faire dresser les cheveux de tous les joueurs. Là, on est dans les séries. Tout le monde aspire à avoir ce genre de statistiques. Plus de 70 %, c'est incroyable. Pour toi, c'est quoi ton plus beau moment à travers tout ça? Bien là, c'est sûr que, tu sais, c'est tellement des jeux différents. Comme, en 2014, j'allais à la centralisation à Calgary, où on se regroupe 28 joueuses qui sont sélectionnées par le groupe d'entraîneurs. Puis juste d'être sélectionnée parmi ce groupe-là, quand j'avais 20 ans, j'étais aux anges, c'était un rêve qui devenait une réalité. Puis, tu sais, j'allais là-bas pour apprendre des Haley Wickenheiser, Caroline Ouellet, Jaina Effert. Tu sais, moi, j'étais la petite fille de Valleyfield qui pensait qu'ils savaient jouer au hockey, tu sais. Au hockey, on te le confirme, là. Oui, là-bas, tu sais, tu joues avec tes idoles, tu joues avec Marie-Philippe Poulin. Puis, c'est des filles comme ça qui deviennent tes amies. Puis, tu grandis là-dedans, t'apprends tellement vite parce que t'es entourée de bonnes joueuses. Puis, quand ils m'ont annoncé, juste avant Noël, que j'allais aux Jeux olympiques, que je devenais une olympienne pour la vie, c'était un moment tellement... Tu sais, ce moment-là, je pourrais le décrire comme ça s'est passé sans oublier aucun détail. Puis, c'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. Pour moi, c'est comme gagner une Coupe Stanley d'aller aux Jeux olympiques. Puis, quand je suis arrivée là-bas, tu sais, la finale, c'était comme un conte de fées. Puis, tu peux écrire un livre, puis tu penses que ça va être un petit peu trop cheesy, la fin. La rondelle, là, qui prend le poteau, là! On en a tellement parlé. Puis, justement, tu sais, ça a marqué tout le monde, même ceux qui n'étaient pas des fans de hockey. Je pense qu'ils sont devenus fans de hockey avec ce match-là. Puis, c'était vraiment un fairy tale, là. Puis, c'était un conte de fées. Pour moi, c'était les plus beaux Jeux olympiques, c'est sûr, malgré le fait que j'ai presque pas joué la finale, tu sais. J'étais une nouvelle dans l'équipe. J'étais une fille de quatrième ligne. Mon rôle était vraiment différent que mes derniers Jeux en 2018 à Pyeongchang. Que là, mon rôle était mis de l'avant. J'avais le plus gros impact sur l'équipe. Puis, c'est ce que t'aimes quand t'es joueuse de hockey. Mais après, c'est ça, le résultat, perdre en finale, c'est ça qui est décevant dans un sens. C'est sûr que tout le monde est quand même fier de nous. Mais quand tu joues pour le Canada au hockey féminin, tu veux ramener la médaille d'or pour toi, mais pour tous les partisans et pour tout le Canada au complet. Mais c'est vraiment deux moments, je te dirais, des Jeux olympiques, c'est le summum. Puis, je ne pourrais pas choisir entre un ou l'autre. Puis, si je t'ai dit d'avoir été présente pour les deux derniers matchs des étoiles dans la Ligue nationale, parce que, bon, les femmes ont été invitées, t'as représenté l'équipe Canada. D'ailleurs, t'as fait le but gagnant pour Team Canada cette année au match des étoiles. Comment t'as vécu cette expérience-là? Je dis souvent que ça rentre dans mon top 3. C'est un match où je ne voulais rien dire. Il n'y avait pas de médaille à la fin. Mais je crois qu'on est rendus là en 2020. C'est un match qui voulait plus dire côté d'avancement dans le hockey féminin. Puis, je crois que ça, c'est encore plus grand que toutes nous. Des femmes au match des étoiles pendant 20 minutes sur les zones de la télé où tout le monde entier peut regarder à des heures qui sont adéquates. Les Jeux olympiques, souvent, c'est à 2h du matin ici. Fait qu'il y a le décalage horaire là-dedans. Mais là, c'était vraiment, on avait la place médiatique où ce que vraiment on pouvait se prouver. Puis, je crois qu'autant pour le Canada que les États-Unis, c'était important pour nous de donner son maximum. C'était 20 minutes très intenses, 3 contre 3, pas d'arrêt de jeu. Puis, tu sais, c'était le temps qu'on prouve c'était quoi notre produit, le hockey féminin. Puis, je crois que les commentaires, avant d'arriver là-bas, étaient... Mitigés. Ouais, un petit peu, si on peut dire. Puis, je te dirais qu'après, c'était vraiment dans le positif. Puis, tous les gens, autant les hommes que les femmes disaient, tu sais, ça a mis un spike dans le match des étoiles. Il y avait de l'intensité, contrairement que, tu sais, les gars, ils s'en vont là pour montrer leur skill. Tandis que nous, on voulait montrer c'était quoi le produit du hockey féminin. Bien, il y en a plusieurs qui parlent du IQ, dans le fond, tu sais, le hockey intelligent aussi, pour le hockey féminin. Puis, en fin de semaine, j'étais derrière le banc, là, j'étais coach Isabelle pour Team Dutler, là. On vous a battus, mais bon. Mais, les gars, j'entendais parler, puis ils vous regardaient jouer, justement, puis ils disaient, regarde, regarde si c'était intelligent ce qu'elle vient de faire. Regarde, elle vient de... Tu sais, c'était beau d'entendre les commentaires. Puis, bon, Kevin en a parlé aussi, tu sais, justement, là, à la classique l'année dernière avec Tito-Antoine Beauvillier. Puis, tu sais, quand on a la chance de vous voir, on comprend vraiment le calibre, le beau travail que vous faites. Tu sais, toi, tu as un rôle un peu plus, tu as une vision du jeu, tu prépares les jeux. Des fois, on aimerait ça t'avoir au niveau du Canadien de Montréal, là. Oui, mais je pense que oui, tu sais, c'est ma force. Puis, souvent, les gens me disent, tu sais, tu devrais chanter plus, mais moi, j'ai un plaisir fou à construire le jeu, puis juste de la donner au dernier moment pour que l'autre puisse carrer. Ça me fait autant de bien, puis je trouve que, justement, c'est ça, le hockey féminin. C'est que, tu sais, les gens vont dire, il n'y a pas de contact, mais tu viens voir une game, là, il y a des contacts, ça abonne, puis ça jouera, c'est du bon hockey. Il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité, puis, tu sais, des back checks. Ça ne se fait pas jusqu'à la ligne rouge, ça se fait jusqu'au hash mark de ta zone, puis je crois que, justement, les femmes, elles jouent avec la passion au cœur, puis c'est ça qui est important. Tu sais, on ne le fait pas pour l'argent parce qu'on ne se fait pas pour l'argent, mais on le fait vraiment, tu sais, pour la passion du hockey, puis on a un cœur à la bonne place. Puis, je crois que ça, c'est une bonne chose pour l'avancement du hockey féminin. Bien, tu sais, je vais faire un petit parallèle pour que les gens comprennent quand on dit que ce n'est pas pour l'argent, là. Tu sais, par exemple, un joueur au niveau junior majeur qu'on n'appelle pas pro, son entraînement est payé, il est logé, nourri. Puis, pour ses études, il y a une bourse, plus il y a un montant par semaine d'allocation pour ses dépenses. Ce n'est même pas ce que vous avez. Ça serait super. Les professionnels. Ça m'amène à la question, c'est quoi, tu sais, comme là, il y a plein de termes, là. Tu sais, on parle de jargon, là. Justement, c'est quoi la différence? Bon, les Canadiennes étaient dans la CHF, donc la Ligue canadienne d'hockey féminin, là, si je traduis bien. Puis, il y a la National Women Hockey League. Puis là, il y a la PWPHA, là. Explique-nous, c'est quoi qu'on comprenne, là. C'est quoi toutes ces différences-là? Où est-ce qu'on s'en va avec le hockey féminin professionnel dans ça? OK. Fait que dans le fond, je vais utiliser les termes anglais parce que c'est ceux-là que tu as le mieux. Le CWHL, c'est la Ligue que, justement, il y avait l'équipe, les Canadiennes de Montréal. Il y avait Toronto, Calgary, Boston. Il y en avait deux à Toronto. Il y avait Toronto et Markham. Donc, c'est cinq équipes qu'on jouait contre. Puis, dans le fond, il y avait la Coupe Clarkson à la fin, qui était comme la Coupe Stanley pour les hommes. Aussitôt que tu finis l'université, c'est là, c'était la Ligue de transition. C'est là que les pros, ils jouaient. Puis, c'est ça. Fait que là, malheureusement, la Ligue a s'est arrêtée l'année passée. Puis, à cause d'un manque de fonds financièrement, ça ne marchait plus. Donc, on s'est retrouvés vraiment sans Ligue. Puis, ça, c'était vraiment anodin. On pensait qu'on avait un appel, qu'on allait peut-être avoir un salaire, parce qu'on croyait qu'il y avait un avancement. Il y avait de plus en plus de fans dans les arénas. Il y avait tout le monde qui parlait de nous. Mais malheureusement, ils ont fermé la Ligue, ce qui nous a quand même mis à terre. Puis, ça, c'était durant le championnat du monde que c'est arrivé juste avant. Puis, après le championnat du monde, on s'est rencontrés, en fond, les filles qui étaient olympiennes. Puis, on s'est dit, il faut créer quelque chose pour que ça continue. On ne peut pas ne plus jouer au hockey à cause qu'il n'y a pas de Ligue. Donc, l'association de joueuses, le PWHPA, est arrivée, qui est formée de 200 filles et plus qui se sont mis ensemble pour justement ne pas jouer dans aucune autre Ligue, parce qu'on croit vraiment qu'on doit avoir une Ligue professionnelle. qu'on devrait être traité professionnellement, avoir les ressources nécessaires et peut-être même quelque chose pour nous aider à survivre. Et puis, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est cette Ligue-là qu'on a fait des showcases toute l'année passée, autant à Toronto, à Chicago, à Philadelphia. On a fait tout plein pour promouvoir le hockey féminin, pour essayer d'encourager autant les fans que les commanditaires à embarquer avec nous, qui croient en notre produit. On a eu Unifor, on a eu Secret, on a eu plein de commanditaires Budweiser qui ont embarqué. Ça a été vraiment une année exceptionnelle. Malheureusement, avec la pandémie, ça change un petit peu les choses, mais on croit qu'avec cette association de joueuses-là, qu'on puisse peut-être éventuellement s'en aller vers une WNHL, comme le WNBA, dans le fond, c'est un modèle qu'on se fie beaucoup, qu'on aime. Puis, tu m'as demandé, c'est quoi le W... NWHL, qui a été créé en 2015, que là, ils viennent d'avoir une équipe en Ontario qui a été annoncée durant, je ne sais pas si j'ai les dernières nouvelles, mais de ce que j'avais lu. Dans le fond, cette Ligue-là, c'est un autre Ligue. Je ne veux pas parler de mal envers aucune Ligue, parce que, justement, le plus de Ligue féminin qu'il y a pour les après-universitaires, le mieux c'est, c'est un petit peu comme la NHL. Ils ont la Ligue professionnelle NHL, puis il y a le AHL, ils ont plein d'autres Ligues, mais c'est un peu la même chose pour ça. Ça donne l'opportunité à d'autres filles de continuer à jouer éventuellement après l'université. Mais... C'est comme un Senior League. Genre, ouais. Mais c'est quand même des bonnes filles qui jouent là-dedans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les Olympiennes, autant Canada, États-Unis, que Finlande, jouent dans cette Ligue-là. C'est dans le PWHPA. C'est dans notre Ligue, dans notre association de joueurs. Donc, dans le WNH... Then WHL. C'est bien des acronymes, là, on s'y perd. Non, c'est vraiment les Outreurs qui n'ont pas de place avec nous pour les showcases et tout ça. OK. Je comprends. Fait que là, je vais te poser une question. Là, on parle de sport, on parle de motivation. C'est quoi, toi, ton top 3 de films de sport? Y a-tu, tu sais, des films qui t'inspirent? Parce que j'ai pensé à ça, il y a tellement de bons films. Des fois, on ne peut pas jouer au hockey, on est en deux. Qu'est-ce qu'on devrait écouter? Eh bien, c'est un film d'espoir que j'ai vu dans le poste, plus un documentaire récemment durant la pandémie. Celui de Michael Jordan. Vraiment un... Balance lens. Oui, c'était vraiment bon. Ça prouve comment, quand tu es motivé, que tu as les valeurs à la bonne place, que tu veux tout faire pour ton équipe. Mais tu sais, tu ne peux pas aller jouer au hockey sans un bon miracle ou des Mikey Ducks. Tu sais, c'est vraiment des films de ma jeunesse qui m'ont marqué. Puis que, tu sais, on jouait dans la rue, puis on s'appelait les Mikey Ducks, puis on faisait le grand B. Oui, c'est ça. On est dans le côté Hollywood. Toi, tu as eu un échange avec Ryan Reynolds. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était vraiment. Dans le fond, c'était encore là, durant la pandémie. Je pense que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Puis, CCM avait fait un post, puis Reynolds, il l'avait commenté. Puis, j'ai dit, si jamais tu devrais porter du CCM, c'est la meilleure affaire. Puis, lui, il a deux petites filles. Fait qu'il m'a répondu comme quoi qu'il aimerait bien ça, avoir des cours de ma part pour CCM. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai dit, pas de problème, quand tu veux, tu m'appelles, ça va me faire plaisir. Puis, non, c'était vraiment anodin. Au début, j'étais comme, OK, ça doit être quelqu'un d'autre, là. Pas vraiment son account. Mais quand j'ai vu le checkmark, c'est là que j'ai dit, oh, c'est vraiment lui, tu sais. Mais, oui, c'était vraiment bien. Bien, on espère que tu vas le faire, parce que, tu sais, comme ça, j'attends ton appel, là. Mais, tu sais, CCM, bon, tu fais partie de l'équipe CCM, d'ailleurs. Puis, bon, ils ont sorti les dernières, là, à Zé Paulette, justement, pour aider. Ça aussi, ça a beaucoup évolué, tout l'équipement pour les femmes. Parce qu'on ne réalise pas que ce n'est pas les mêmes. Bien, on réalise, mais on ne pense pas. On ne prend pas le temps d'y réfléchir que ce n'est vraiment pas les mêmes besoins, là. Oui, en effet, tu sais, c'est tellement petit comme ajustement. Mais, tu sais, ça en fait partie du sport. C'est autant pour les femmes que les hommes. Tu sais, tu penses à des bâtons de golf. Les bâtons de golf des hommes sont beaucoup plus rigides que ceux des femmes. Donc, c'est un petit peu la même chose pour nous. On a besoin d'un ajustement. Puis, tu sais, juste les straps d'un épaulette d'homme, on est malheureusement ou heureusement pas fait comme eux. Donc, les bras, la strap pour les femmes, tu sais, à peu près, est-ce que deux fois le tour, il faut se mettre du safe, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça qui est différent. Puis, je les porte en ce moment. Puis, c'est un ajustement qui change vraiment l'équipement, mais aussi la qualité de l'équipement. Puis, je crois que CCM, ils ont fait vraiment une bonne job pour le promouvoir en utilisant justement des femmes qui sont dans le hockey présentement. Puis, qu'on peut supporter le mouvement. Bien, justement, on va rentrer dans le segment « Place aux femmes ». Donc, dis-moi toi, quelles ont été les femmes qui ont eu une importance dans ta carrière, qui ont été derrière toi dans ton sport, dans ton hockey? Bien, premièrement, je ne peux pas y aller sans mentionner ma mère. Maman Joanne, tu sais, je suis près d'elle encore aujourd'hui. Si elle a manqué dix de mes matchs au courant de mes vingt dernières années, c'est beau. Elle me suit vraiment partout, autant elle que mon père. Mais depuis que je suis jeune, c'est elle qui venait me porter à mes pratiques, à mes matchs. Elle s'appelait le taxi Jojo. C'est vraiment elle qui m'apportait du point A au point B, n'importe quand. Puis, elle mettait tous ses plans de côté. Puis, tu sais, un exemple, l'été, je faisais partie de trois équipes d'été différentes. J'avais deux tournois dans la même fin de semaine. Un à Montréal, un à Trois-Rivières. Fait qu'on allait jouer le matin à Trois-Rivières. On allait à Montréal, puis il fallait remonter à Trois-Rivières. Puis, tu sais, c'est... Là, je pense que je suis mère présentement. Puis, oui, je faisais titre pour mon gars, mais elle, elle l'a faite sans jamais chialer, tout le temps en disant oui. Puis, tu sais, après les matchs, ça n'a jamais été un coach pour moi. Ça a toujours été la plus grande des supporters. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, quand je suis fâchée de mon match, puis elle ne va pas essayer de me donner des points de coach. Mais, elle va toujours être là pour me supporter. Puis, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Elle a fait son rôle de mère grandement et un petit peu plus que la plupart des mères, je te dirais. À un moment donné, c'est pour sa fille, ça, c'est sûr. Puis là, aujourd'hui, bien, il y a aussi ta femme, ta conjointe qui te supporte dans ça, avec qui tu as le beau Mathéo. Je crois que, tu sais, ma femme, Audrey, c'est une autre personne qui me supporte grandement dans tout ce que je fais dans ma vie. Tu sais, jamais elle ne va me dire non, je ne veux pas que tu ailles jouer cinq fins de semaine de suite, parce qu'on a un petit gars. Tu sais, au contraire, elle me pousse à aller au bout de mes rêves. Puis même les années olympiques, on l'a fait deux fois. Je suis partie pendant huit mois. Fait que c'est à distance. Puis, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Mais je suis quand même fière qu'elle puisse le comprendre. Puis encore là, c'est une de mes plus grandes fans qui vient à chacun de mes matchs à Montréal. Puis, je suis contente de pouvoir partager ça, dans le fond, avec elle. Tu sais, on parle de ta femme, puis tu en parles ouvertement que, justement, on est dans la semaine de la fierté LGBTQ+. Et, bon, il y a le nouveau, d'ailleurs, on a été invité la semaine prochaine, Marc-Claude Savard, qui fait, dans « Les Intouchables », un reportage, un documentaire sur l'homosexualité dans le sport. Au niveau hockey féminin, il y en a un petit peu plus qui l'ont dit ouvertement. Pas tant que ça, quand même. Puis, mais au niveau masculin, on ne le voit pas beaucoup. C'est quoi tes impressions sur ce sujet? Bien, moi, je suis peut-être un petit peu naïve là-dedans, mais j'aime croire... Tu sais, ça a été dur de le dire pendant trois ans. Tu sais, je ne l'avais pas dit. Puis, un coup que je l'ai fait, j'ai comme commencé à vivre. C'est bizarre à dire, mais j'ai arrêté de mentir à ma famille, à mes amis. Puis, je dirais que c'est un gros sang livre de moins qui s'enlève de tes épaules, que tu te mets pour absolument rien. Parce que quand je regarde en arrière, si je l'aurais dit au début, ça aurait été la même réaction que trois ans plus tard. Fait que je comprends le processus de ne pas le dire puis le cacher, mais en même temps, un coup que tu le dis, tu sais, c'est tellement... Libérateur. Oui, tu deviens toi-même, puis tu deviens... Tu viens apprendre à t'aimer. Puis, je crois que les gens, ils t'aiment encore plus parce que tu es la vraie personne que tu montes de l'avant. Puis, pour moi, ça, c'est important. J'aime les gens qui sont vrais. Puis, de plus en plus, je vieillis. Puis, je me dis, tu sais, c'est beau. C'est ça qui est beau dans le monde, c'est que tu peux être qui tu veux puis tu vas être accepté. Puis, c'est ce qu'il faut pousser. C'est la même chose qu'avec n'importe quoi qui se passe en ce moment dans le monde comme le Black Lives Matter. Tu sais, c'est un peu la même chose. C'est qui que tu es. Puis, on a toute une histoire. Puis, c'est important de le mettre de l'avant. On a tout le droit de raconter notre histoire. Exactement. On va maintenant rentrer dans la portion La sacoche bleue où je t'invite à nous partager, à nous dévoiler une petite anecdote qui se veut cocasse ou émotive à ton choix qui s'est passé, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace dans ta carrière d'hockey. Oh boy! Dans ma carrière d'hockey, je l'ai tellement eu. C'est vague! Je te dirais... Je te dirais... Encore, ça va être cliché, mais en 2018... En 2014, quand on a reçu notre médaille olympique, je me rappelle encore, il y a une photo qui a été prise par les réseaux sociaux que mes parents sont dans les estrades. Puis, on est sortis juste en bas des estrades. Puis, eux, ils étaient un petit peu plus haut que nous. Puis, je vois encore la photo que je suis en train de donner ma médaille à mon père. Puis, il y avait ma mère juste à côté. Puis, tu sais, ce moment-là, pour moi, ça marque ma vie au complet. Mes parents, ils ont toujours été à mes côtés, à mes pôlés. Puis, à m'encourager dans tout ce que je faisais. Puis, c'était comme... Tu sais, j'ai... L'ordonné un peu. Mais c'est ça. Dans cette médaille-là, je vois tellement des morceaux que c'est eux qui le méritent. Parce que nos parents sont... Tu sais, il n'y a personne qui est là à jamais. Mais j'aimerais ça qu'ils restent ici pour toujours, pour toute ma vie. Parce que je trouve ça important de pouvoir partager ça avec des gens que j'aime puis que j'apprécie autant. Puis, qui en ont fait tellement pour moi que... S'ils n'avaient pas été là, c'est sûr que je ne m'aurais jamais rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Ils ont une grande part de responsabilité. Les parents, la famille, les frères ou les sœurs, dépendamment. Toi, tu as ton frère plus vieux qui t'a sûrement inspiré aussi à un certain moment dans ton développement. Maintenant, dis-moi, quel est le produit ou le service québécois que tu veux nous proposer, nous dire, « OK, moi, ça, j'ai un coup de cœur présentement sur ces produits-là pour les gens de femmes de hockey? » Je te dirais, j'en ai quand même beaucoup des produits d'ici que je commence... Je te dirais, durant la pandémie, j'ai commencé à être plus produit d'ici. Ce qui est quand même tort dans ma vie, je l'admets. Mais je commence à croire un petit peu, à développer les produits d'ici. Puis, c'est vraiment anodin, mettons, il y en a beaucoup, mais la bluettière de Saint-Zotique. OK. Là, c'est qu'ils font des bluets, des tartes de bluets que je vais encourager beaucoup. J'adore les bluets. Très important pour les sportifs, le bluet, hein? Très, très important. On avait justement une chronique là-dessus. On a mis ça sur Femme de hockey, l'importance des antioxydants et les bluets à consommer. Donc, je continue. Je suis vraiment content de les supporter. Mais, tu sais, tout ce qui est petit café, tu sais, il y a tellement de cafés à Montréal puis on s'entraîne au Stade Olympique. Fait qu'entre nous, on commence à s'envoyer. OK, tu devrais aller là. Il y a des bons cafés. Puis, je suis une fan, une grande fan de café. Donc, pour ceux et celles qui regardent, envoyez-moi vos meilleurs plats. Parce que j'adore découvrir, tu sais, quand il arrive avec leur petit mousse dessus. C'est quelque chose que je prends beaucoup de bonheur puis je trouve super beau. Est-ce que tu prends un café latté? Toi, tu prends un café noir? Oui, je prends de tout. Je commence à travailler, à m'en aller plus vers le café noir avec un petit peu de lait. Oui, un maquillot. Mais souvent, tu sais, je viens d'une famille qu'on a une érabilière. Donc, le pyro d'érable, ça se fait aller par là. Ça fait partie de ma diète, c'est sûr. Surtout. Mais dans le café, c'est sûr que ça donne un petit pudge. Fait que toutes ceux qui ont un café près du Stade Olympique, on vous invite à développer le café Mélodie Daou. Avec peut-être un petit signe de hockey de celui du cœur, du traditionnel café. J'adore ça. Écoute, Mélodie, merci beaucoup de ta présence à Femmes d'Hockey. C'est sûr qu'on va te suivre. On va suivre le développement du hockey féminin, à savoir comment la saison aussi avec les Carabins va se développer au courant de l'année. On est toujours prêtes. T'es toujours la bienvenue à revenir à une prochaine émission. Ça va nous faire plaisir. Aussi, on vous fait appel pour continuer à nous aider à promouvoir la place des femmes dans le hockey et le hockey féminin, dans tout ça. N'hésitez pas à aller aimer les pages, à mettre les tags, à suivre nos super joueuses et suivre Femmes d'Hockey, bien entendu, que ce soit sur Facebook, Instagram, toutes nos plateformes. Puis ce balado, vous pouvez aussi l'écouter. Bon, vous le regardez ou l'écoutez avec les différentes plateformes Apple, Spotify et Balado Québec. Merci, Mélodie. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci. Oh, 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 oh. Hey, hey, oh, 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 hey, hey. Eh, eh, hey, oh, oh, oh. Sous-titrage FR ?